Un marché est fermé pendant un mois entier pour raisons de sécurité. A Tsun Tzu, ni les vendeurs ni les habitants ne comprennent la mesure. Je n'ai pas d'autre travail pour vivre, je n'ai que ça. Ce ne sont pas des personnes dont les enfants entraînent dans la rue, alors que d'autres qui ne vendent pas au marché ont des enfants délinquants. Malgré l'interdiction, une partie des commerçants est retournée aux abords de la route, au risque de se faire confisquer leurs marchandises. C'est devenu très compliqué à la maison. On ne gagne plus d'argent et ici on se fait tout le temps contrôler. Ils prennent nos marchandises pour les jeter. Tout a changé. L'arrêté en question date du 21 septembre. Il fait référence aux violences dans le secteur de Tsun Tzu et Passamaïti, mais ce sont les outils de travail des commerçants qui posent problème. Il ne devrait pas y avoir des palettes, il ne devrait pas y avoir des cailloux sur le site, il ne devrait pas y avoir d'étalage par terre pour des zones d'hygiène avant de s'installer. Il ne devrait pas non plus être au bord de la route pour des raisons de sécurité, il devrait être complètement à profondeur. Ils n'ont pas voulu écouter ces instructions-là, malgré que la police m'y soit passée plusieurs fois. Le maire de Mamoudiou a décidé de fermer provisoirement pour un mois ce marché pour ces raisons-là. Pour être en règle, ils doivent remplacer pierres, parasols et palettes, par des tables et des tentes. Parce que les mêmes cailloux, les mêmes palettes qui sont utilisées par ces vendeurs et vendeuses sont utilisées la nuit contre la police, contre les particuliers, parce que des jeunes de Tsun Tzu se permettent de les mettre sur la voie publique. Certains ont déjà sauté le pas. Oui, c'est bon, on va respecter la réglementation. Oui, parce que nous aussi, nous voulons que nous travaillons dans de bonnes voies. Ces vendeurs doivent maintenant trouver un autre emplacement, autorisé par la mairie. Mais Tsun Tzu n'est qu'une première étape. Dès le 3 octobre, tous les vendeurs ambulants installés au bord de la route nationale seront concernés par les mêmes interdictions à Mamoudzou.